Alors il est presque 9h40 sur France Inter, démarrage en trompe de l'instant M. Jamel Debbouze is back sur Canal+. Tiens, quelques mois après, la chaîne cryptée voit le retour de l'un de ces poulains. Né au Grand Journal et au Jamel Comedy Club, le garçon s'en est allé faire du cinéma et de la scène. Il revient avec une émission à sketch à laquelle il mêle du stand-up. Bref, l'occasion de faire un petit bilan de cette génération d'humoristes qui ne cherchait pas à incarner des personnages à la télévision, mais qui, à la suite de Jamel, s'est présentée telle qu'elle au public en disant « je », en brandissant ses origines, son histoire, ses potes et ses références. Souvenez-vous, ça avait sacrément renouvelé les sujets abordés à la télé. L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter. Et bonjour Thomas Ndijol. Bonjour, bonjour à tous. Une émission à sketch sur Canal+, je le disais, le vendredi soir, en seconde partie de soirée. Ça s'appelle « Selon Thomas ». Oui, « Sobrement », oui. « Sobrement », c'est assez, comment dire, biblique. Oui, je sais qu'il y a une petite double lecture, mais je suis totalement laïque. Donc non, il n'y avait pas une démarche plus réfléchie que ça. Voilà, vous n'êtes donc pas en position de missionnaire. Non, non, non. Voilà, et puis je le dis aussi pour nos auditeurs, votre spectacle qui s'intitule « Sobrement 2 », comment on dit « 2 » ? Oui, 2, 2, parce que deuxième spectacle public, parce que fan de Rocky 2, pour plein de choses. Parce que fan de Rocky 2. Aussi, et parce qu'on l'a fait à deux avec ma compagne, donc voilà. Très bien, et on peut le voir en ce moment sur Netflix. Un petit mot d'actu des médias d'abord. L'instant M aime beaucoup le nouveau clip de Reporters sans frontières qui commence à circuler sur les réseaux sociaux. Tout simple, je vous explique. Le marché des faussaires et leurs victimes à l'image. Les faux médicaments, 700 000 morts chaque année. Les faux implants mammaires, 90 000 victimes en 10 ans. Les faux vaccins, souvenez-vous, 3 000 morts en 1995. Le faux lait pour bébé, 300 000 victimes en 2008. Et les fausses informations, alors. Les fake news, comme on dit, une seule victime, la démocratie. Ah ! C'est le bon licenciement, le bon départ. Bonsoir. Le bon licenciement, le plus favori largement bénéficiaire. Mais il continue depuis 5 ans de licencier ses journalistes, ses cadres et ses employés. On nous entend, hein ? Les téléspectateurs et les lecteurs apprécient et ont toujours fait la force de la marque de l'équipe. Sacré bazar hier soir sur la chaîne L'Équipe, l'émission L'Équipe du soir. Débriefait le match Liverpool-Aes Roma. Normal et a été perturbé par des manifestants issus du groupe Amaury, propriétaire de l'équipe, le journal et la chaîne de télévision. Leur message, Amaury gagne de l'argent et nous, on se fait virer. Il a regardé le match hier soir, Thomas Njijol ? Oui, il a regardé un petit peu. C'est douloureux pour les Italiens, là, quand même. Oui, oui, oui. Mais je trouve qu'ils sont très bien, les Italiens. Ils ont moins d'argent, mais ils ont beaucoup de cœur. Donc je trouve ça beau. En attendant, ils ne vont pas au Mondial et les résultats, ils ne vont pas à la finale de la Ligue des champions. C'est vrai, ils vont se refaire autrement. C'est ça. Bref, on va faire du crade, annonce Thomas Njijol. Non, ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas dans ce temps-même. C'est selon Thomas, c'est sur Canal+. Et il s'en prend d'abord au service des sports de Canal+, avec ses plateaux où l'on débriefe les matchs. Là où parfois, au lieu d'une action sportive, on débriefe une main aux fesses qui fait débat. Vous, Thomas Njijol, vous jouez l'un des experts sur le plateau. Il s'appelle Pascal. Tiens, on se demande bien pourquoi il s'appelle Pascal. Hé, il faut redescendre, Jacqueline. C'est vraiment les gros clichés. C'est toujours les perles amorales. Mais Michel, c'est... Les gros frusteurs, les gros frusteurs, voilà. Mais qu'est-ce que tu racontes, Michel ? Tu perds la morale, au moins ? À un moment donné, il y a des gestes graves qui font condamner. C'est quand même une agression, mesdames et messieurs. Mais oui ! Il faut bien comprendre l'infamie de ces images. On va aller voir avec vous plus profondément. Oui, c'est mieux, là. Dites à l'équipe, amenez-moi un verre d'eau, là, ou un petit pastaga. J'ai besoin de redescendre, là, parce que je ne suis pas bien du tout, là. Je vais faire une grosse connerie. Thomas Njijol, c'est qui ce Pascal qui parle fort et qui cherche l'outrance, quoi qu'il dise ? C'est Pascal Praud ? On m'a parlé. Figurez-vous que non, pas du tout. Mais en même temps, en revoyant son émission, j'avoue qu'ils ont des points communs. Mais non, c'est une espèce d'assemblage de plein de références que j'écoutais à la radio, que je voyais à la télé. Ces personnages un peu haut en couleur, grandes gueules, qui en fait ont plus de caractère que de points de vue, en définitif. C'est ça. Et puis cette espèce aussi de dérive télévisuelle et radiophonique. Il faut chercher le coup de gueule permanent, en réalité. Est-ce qu'il y a aussi, dans cette parodie que vous faites, tout un phénomène qu'on a vu ? Je sais que vous êtes un grand fan de foot. Toute cette parodie, toute cette dérive qu'on a vue se faire pendant longtemps à la télévision et à la radio. C'est-à-dire que là, c'est la dérive d'un joueur qui a mis une main aux fesses dans un après-match. Mais en réalité, dans ces après-match, on s'est mis à commenter toutes sortes de dérives qui n'avaient plus rien à voir avec le sport, plus rien à voir avec les terrains. C'est devenu très sociétal, c'est devenu très politique. C'est là qu'on a fait le procès d'Annelka, de Ribéry et qu'on sort. Forcément, il y a de ça. Parce qu'en fait, le truc qui se passe, c'est qu'en télé, souvent en tout cas dans ce genre d'émission de médias, c'est qu'il faut qu'ils fassent du contenu. Donc des fois, malheureusement, ils parlent des fois pour ne rien dire. Parce que tout a été dit, tout a été vu en tout cas, parce qu'on parle de sport. Donc moi, ma démarche, quand j'ai fait cette parodie, si on peut dire, c'était de mettre leur savoir-faire, toute leur intelligence dans des débats de la vie de tous les jours. Là, pour le coup, ils parlent d'une mini-agression, d'une main aux fesses, comme on dit. À savoir, il y a les pours, les contes, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que des fois, ils parlent un peu dans le vide, on va dire. Bon, alors reparlons de la télévision, justement, et de ce que vous en faites aujourd'hui, de ce que vous en avez fait, fut un temps. Il y a une époque, j'aimerais bien vous parler de ce personnage du méchant médiatique, donc qui n'est pas celui qu'on vient d'entendre, qui n'est pas le Pascal qui gueule, qui s'énerve contre tout le monde de manière complètement gratuite. À une époque, vous vous pointiez sur le plateau du grand journal de Canal+, qui était présenté par Michel Denizot, et vous pouviez régler son compte à l'invité, en direct et en public. Ça arrivait, alors ça a donné des grosses, grosses rigolades, évidemment. Ça a donné aussi des grosses tensions. On se souvient de Doc Gineco, qui est face à vous. À l'époque, il soutient la candidature de Nicolas Sarkozy, et il se décompose. Non, mais c'est vrai, comment t'as fait, Bruno ? T'es passé du ministère à mer au ministère de l'Intérieur. C'est quoi, ça ? Tout ça pour un PV pas payé, c'est ça, le bordel ? Et t'es censé être le représentant de Nicolas Sarkozy en banlieue, c'est ça ? On peut parler un petit peu comme ça, quelque chose, ou pas ? Ah oui, excuse-moi. Oui, non, mais c'est... Non, laisse tomber, parle pas ça. Non, il faut rendre l'antenne vite, c'est pour ça. Est-ce que ça vous paraît loin, l'époque où on faisait ça sur un plateau télé ? Ah oui, ça me paraît loin, parce que ça a été fait, refait, défait, ça a été usé. C'était une époque, il y avait une sorte de, pas dire de choc des cultures, mais en fait, on va dire, cette libre parole était, on va dire, salvatrice à un moment de mixer un peu les générations dans des médias et d'autres personnes issues d'autres milieux qu'on avait l'habitude de voir. Mais c'est vrai que ça fait loin. Et puis ce méchant médiatique, entre guillemets, ça a été vous, ça a été Stéphane Guillon, ça a été Fabrice Eboué sur M6, ça a été Moustapha Elatrassi chez Ruquier. Et cette fonction-là du mec qui arrive en direct et qui est capable, mais vraiment, de démonter l'invité, elle n'existe plus dans les talkshows. Elle est inimaginable dans cet avou, elle est inimaginable dans Touche Pas à Mon Poste, elle est inimaginable dans Quotidien. Je pense que maintenant, il y a des chroniqueurs stars, il y a des gens qui le font allègrement et qui s'appuient, on va dire, sur la culture ou sur je ne sais pas trop quoi pour des fois faire du mal. Parce que quand vous dites cette posture de méchant, enfin moi, je parlerais vraiment pour moi, moi j'allais voir les invités avant et après. Et là, cet extrait avec Doc Gynéco, c'était effectivement un des plus tendus parce qu'il y avait un vrai problème déjà entre, pas dire entre nous, parce que j'allais l'appeler Bruno, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup artistiquement et même humainement parce que j'ai appris à le connaître. Donc, en fait, moi, je n'ai jamais eu de problème parce que c'était vraiment de l'amusement et sincèrement, je sais, je ne dirais pas le nom de la personne, je sais qu'une personne, j'ai blessé du moins une personne une fois et ça m'a fait quand même de la peine. Je me suis dit parce que ce n'était pas mon taf. Moi, c'était de déconner en fait. Ce n'était pas d'arriver parce qu'il y a eu énormément de gens que je respectais, que j'ai eu, d'autres que je respectais moins, mais ce n'était pas le problème. Et donc, en fait, le but, c'était de passer un moment de chambrette, mais c'était de rigoler. Ce n'était pas de mettre un malaise parce que je ne suis pas expert en malaise. Alors, c'était de la chambrette, comme vous dites, j'aime bien ce mot, la chambrette. Mais la différence avec Stéphane Guillon, c'est que vous, Thomas Ndjijol, vous parliez en votre nom quand vous arriviez sur le plateau. C'était vous. C'était vous, c'était vous, à la première personne, avec votre histoire. Ce n'était ni un biais d'humour complètement désincarné, ni un personnage, comme d'autres l'ont fait. C'était moi, Thomas. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça que vous appelez l'émission. C'est selon Thomas. Je fais réécouter à vos auditeurs un sketch de vous dans le Jamel Comedy Club. On était en 2006, c'est-à-dire à peu près à la même époque. D'accord. Non, mais j'ai appris plein de choses là-bas. J'ai appris, par exemple, que mon vrai prénom, ce n'était pas Thomas. Tu sais, c'est traumatisant à mon âge. Chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, j'étais toujours là, enchanté, Thomas. Et tout le monde réagissait de la même manière. Tu ne t'appelles pas Thomas. Thomas, c'est pour la France. Et si tu t'appelles... Et là, je suis tombé dans les pommes, là. Je n'ai pas aidé de donner un nom pareil à un gosse. Et quand j'ai retrouvé mes esprits, je suis tombé face à un programme télé. J'ai fait retomber dans les pommes. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je suis tombé face aux experts. Yaoundé. Thomas Dijol au Cameroun. Quelle belle époque. Quelle belle époque. Bah ouais, il y a un peu de nostalgie. D'ailleurs, quand j'entends ça, ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Et ça m'était vraiment arrivé, en fait, tout ce que je racontais. Donc ça me rappelle même des souvenirs visuels. Bah justement, c'est ça que je voulais faire comprendre. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que cette scène du Djamal Comedy Club, vous et les autres, mais Djamal, Omar, etc., eux un peu avant vous, pourquoi est-ce qu'ils ont fracassé la scène de l'humour français ? C'est parce que justement, ils sont arrivés, non pas avec des personnages, mais ils sont arrivés avec leur famille, leurs origines, leurs parents. D'ailleurs, une grande place pour les parents. Avec des accents, tout ça, sans pseudo. C'était juste moi. Moi, Thomas. Moi, je pense que c'était surtout, en fait... Il y avait une authenticité incroyable dans ce que vous racontiez. Oui, et puis il y avait surtout, en fait, le fait qu'il y ait une vraie rupture dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de personnes issues de ces milieux sociaux et de ces horizons-là. Donc, en fait, à un moment donné, quand il y a eu, on va dire un peu, les projecteurs sur nous et sur d'autres, en tout cas, il y a eu une espèce de... C'était génial, en fait. C'était génial parce qu'on pouvait s'exprimer sans avoir honte de ce qu'on était parce que quand on ne se voit pas, on n'est pas représenté. Souvent, on a des fois tendance un peu à vouloir s'assimiler à ce qui ne nous ressemble pas en définitive. Sauf que là, et c'est en ça que je remercie quelque part Jamel encore aujourd'hui, c'est qu'il nous a donné cette force de se dire, voilà, quoi. T'es comme tu es, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta culture, viens et puis représente ce que t'es. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, c'est évident d'appeler un programme télé selon Thomas parce qu'aujourd'hui, il y a YouTube et il y a des YouTubeurs qui disent « je », qui sont à la première personne, qui se racontent. Mais à l'époque, vous avez vraiment inventé quelque chose avec cette première personne médiatique ? C'est vrai, c'est vrai, mais je pense que c'était essentiel et je pense que ça l'est toujours, de toute façon, parce que moi, je parle vraiment pour moi, j'ai un vrai problème ou un vrai souci d'intégrité, quoi. J'arrive pas à faire autrement. Donc, si je ne parle pas en mon nom, voilà, je peux pas parler au nom d'une communauté, tout ça. Et j'ai l'impression que plus je suis vrai, plus je suis sincère, plus mon travail sera bonifié, quoi. Et plus il sera universel en réalité, et plus il parlera à beaucoup de gens. Si j'essaye de plaire ou de racoler, à chaque fois que je... Enfin, je l'ai pas souvent fait, mais si j'essaye de le faire, ça... Alors, avec vous tous, avec ces sketchs, avec ce que vous avez raconté sur le Cameroun, il y a plein de choses qui sont arrivées à la télé, et il y a une autre façon d'utiliser l'accent dans les spectacles d'humour, une totale autre façon. Ça aussi, ça a été une rupture. Je vous en parle parce que cette semaine, on n'a parlé que d'une chose, on n'a parlé que du spectacle de Gad Elmaleh et de Kev Adams, qui est diffusé sur W9. Et à l'occasion de cette rediffusion sur W9, la polémique a ressurgi. Je vous fais écouter pourquoi. Les gens, ils aiment l'exotique. Regarde, ils voyagent, mais ils restent. Ils attendent. C'est bien, ça, exotique. L'accent chinois mal fait dans le domaine de l'humour, c'est le pire, quoi. C'est le dernier truc qu'on peut... Ok, vas-y, je te fais plaisir, je m'en fous. Tu fais l'accent chinois ? Non, je ne sais pas faire l'accent chinois, mais je vais te faire... Ok, vas-y, allez, fais un accent. Ce que tu veux. N'importe quel accent, tu choisis. Plus faire volonté. Comment ça va avec Kev Adams, Thomas N. Gijol ? Ça va bien. Ça va bien. C'est un collègue. C'est un collègue. Je ne sais pas, moi, j'ai cru entendre dans un de vos sketchs Kev Adams, je l'encule, mais non, j'ai dû me tromper. Bref, on en est où ? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Sketch qui a déjà fait polémique, polémique qui ressurgit, je l'ai dit, du seul fait de Gad Elmaleh, d'ailleurs, puisqu'en fait, c'est lui qui joue la provoque sur Twitter. Est-ce que ça, quand on entend ça, c'est le retour, justement, du stéréotype ? C'est le retour du personnage ? C'est le retour de quelqu'un qui joue avec l'accent, sans raconter son histoire à lui ? La réponse est dans votre question. Sincèrement, c'est ça. Moi, je ne me suis jamais amusé à faire un accent. Moi, quand je fais mon père, ma mère, ma famille, c'est ma culture. Quand je fais un accent, moi, je ne pense même pas faire un accent. Je suis d'origine caméonaise, donc ça sort tout seul. Maintenant, m'amuser à faire l'accent d'un autre bled que je ne maîtrise pas, avec une culture que je ne maîtrise pas, ça peut être risqué. Donc, je crois que c'est ce qui est surtout ressorti sur leur sketch. Et une fois de plus, comme je le dis souvent, on a le droit de faire un sketch raté. Après, la surenchère qu'il y a eu derrière, elle n'était pas utile. Parce qu'il faut faire attention. Comme je vous l'ai dit, quand on blesse sincèrement des gens, je crois qu'il faut le prendre en compte. Donc, on peut faire le don rond et dire, bon, je me suis loupé, on passe à autre chose. Et ce n'est pas très grave. Mais par contre, donner dans la surenchère, moi, personnellement, ça me met un peu mal à l'aise. La question, c'est surtout pour dire quoi ? Pour dire pas grand-chose, autre polémique en ce moment. Et là, ça devient plus subtil et ça divise beaucoup. Parce que moi, j'en ai parlé avec beaucoup de copains et ça divise beaucoup. C'est un autre collègue, il s'appelle Issa Doumbia. C'est sur les Maliens. Et Issa Doumbia, il est malien lui-même. Je vous fais écouter un extrait de son sketch. Je connais bien les Maliens, ouais, ouais. C'est à côté du Mabok, c'est ça ? Ouais, ma belle-fille, elle vient de là-bas. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les filles, là-bas. C'est quelque chose, hein ? Non, pas les Maliens, non. Les Maliens, elles sont dégueulasses, non. Les Maliens, elles sont dégueulasses. Alors là aussi, polémique. Et vous, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on taxe de racisme le premier venu ? Ou est-ce que là, vraiment, c'est pas possible de dire ça ? Non, je pense que... Non, il était dans le cadre d'un personnage. Après, je pense que... Après, c'est toujours le truc. Peut-être que c'est pas super drôle, ce qu'il a fait aussi. C'est peut-être pour ça qu'on en parle. Parce que si c'était hilarant, il y a déjà eu des sketchs avec des choses odieuses. On a limite honte de rire, mais c'est tellement drôle qu'on rit. Et peut-être que ce sketch-là n'était pas totalement abouti. Parce que ça, il est malien. Il n'a aucun problème avec ça. C'est quelqu'un que je connais aussi. Et c'est un gars qui, sincèrement, profondément a un bon fond. Donc, il ne part pas de quelque chose de négatif. Mais après, une fois de plus, il y a... Vous savez, en humour, il y a énormément de maladresse. Quand on est seul avec son papier et qu'on fait rire quatre potes, c'est le danger le plus grand. Parce qu'après, il y a la scène, il y a les médias, il y a plein de choses. Sur les réseaux sociaux, à propos d'Issa Doumbia, j'ai vu des réactions hyper intéressantes. Et j'ai vu des réactions de filles qui disaient, en fait, c'est beaucoup plus dégueulasse de s'attaquer à des filles noires. Parce que les hommes noirs, figurez-vous, il y a plein de figures médiatiques positives pour les incarner. Il y a Omar Sy, il y a des super rappeurs, il y a Thomas N. Gijol, par exemple, il y a vous. Mais nous, les filles noires, finalement, on n'est pas tellement fortes parce qu'on n'est pas tellement représentées. Oui, mais elles ont totalement raison, au-delà de tout de cette pseudo, enfin, en tout cas de cette polémique. Mais c'est totalement vrai. Moi, c'est quelque chose que j'ai constaté il y a très longtemps. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a toujours blessé pour ma mère, pour mes sœurs, parce que je me dis, mais c'est vrai qu'on ne les voit jamais, en fait. Ne serait-ce que dans les pubs de beauté, je me suis toujours étonné à regarder les pubs de shampoing. Et c'est qu'aujourd'hui, l'émancipation afro, que certaines femmes assument ce qu'elles sont et qu'on leur trouve leur beauté. Mais ce n'est pas encore totalement établi. Et ça manque de figure médiatique. Ça manque de figure. Alors, c'est vrai que quand on n'existe pas et qu'en plus, on se fait insulter, ça peut faire un peu beaucoup. Ça fait beaucoup. Je reviens à, selon Thomas, donc l'émission Ask Edge qui arrive sur Canal. Toute la question, c'est comment agir sans conforter le stéréotype. De toute façon, c'est la question qui revient tout le temps. Et alors, vous, vous pointez les victoires de la musique de cette année et vous dites, alors, la catégorie reine, pourquoi c'est la catégorie reine, le hip-hop ? Parce qu'évidemment, c'est le rouleau compresseur de l'industrie musicale. Trois rappeurs, trois blancs. Et vous voilà en train de refaire l'histoire du rappeur du noir cool à la télévision. Vous avez même ressorti le clip d'Ophélie Winter. Oui, oui, oui. On a dansé dessus quand on était jeunes, on ne va pas mentir. Donc, c'est ça, le noir cool à la télévision. C'est souvent, je ne vais pas spoiler, comme on dit le sketch, mais c'est vrai qu'en tout cas, concernant les victoires de la musique, ils ont été d'une maladresse sans nom. C'est vraiment de la maladresse, dans le sens où ils ne rendent même pas service aux artistes, on va dire, urbains, vu que c'est le terme, blancs. Parce qu'en fait, on ne voit que ça après. Et on ne fait même, des fois, même pas gaffe à leur musique. Et c'est vraiment débile quand on sait la richesse qu'il y a dans cette catégorie de mettre trois artistes blancs sous un prétexte un peu assez obscur. Parce que justement, Aurel San, qui a fait clairement le meilleur album de l'année, il est en catégorie avec deux mecs. Aurel San, il sera avec vous en live pour la première ? Il sera avec nous en live et en comédien aussi. C'est quelqu'un que je connais et que j'apprécie. Mais voilà, au-delà de tout, il a fait l'album de l'année et il est en compétition avec deux personnes qui ne lui arrivent pas à la juge. Alors qu'il y a des vrais poids lourds. Il y avait des artistes comme Damso, des artistes comme Niska et bien d'autres. Qui avaient leur place dans son dans sa mission. Il nous reste très très peu de temps. Mais quand même, comme vous avez parlé de votre père, de cet accent, de cette histoire que vous racontez dans votre spectacle, j'aimerais juste qu'on l'entende, juste avant de se quitter. Parce que c'est un très très beau moment du spectacle. C'était vraiment une période où le racisme était dur. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Avant, j'allais au café, j'entendais les colibés. Je savais que c'était pour moi. Quand je rentrais là, j'entendais « Oui, je vous serais un petit nègre ! » Mais jamais je ne réagissais. Je restais toujours digne et fier. Menton levé, narines dilatées. Et dans la mise en scène du spectacle, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire que la lumière change. Vous changez de posture. Vous faites advenir vraiment quelqu'un d'important sur scène quand vous jouez votre papa à qui vous aviez juste demandé de vous expliquer le conflit israélo-palestinien. Mais ça ne marche jamais. Ce que je veux dire, c'est qu'en racontant cette histoire avec un accent africain, vous racontez des choses complexes, humaines, lourdes et fortes, Mme Dijol. Oui, et puis je vais vous dire, de toute façon, c'est les parties les plus dures à écrire. Pourquoi ? Parce que mon père, ce n'est pas n'importe qui. Pour moi et je pense pour n'importe qui. Enfin, les gens qui nous écoutent. Et la pire chose, c'est qu'on me dise, ah, tu as fait l'accent. Non, mon père, c'est quelqu'un qui m'a éduqué, qui a un propos et qui existe et qui est mon pilier. Donc, jamais de la vie, je ne vais lui faire honte en incarnant un pseudo-père un peu débile. Non, pas du tout. C'est quelqu'un cultivé, qui m'a instruit plein de choses. Donc, c'est pas... Sauf le conflit israélo-palestinien qui ne vous racontera jamais. Il le fait, tout ce qu'il m'a expliqué, ça rallonge. Il faut avoir au moins deux heures pour écouter mon père. Merci beaucoup, Thomas M. Dijol. Merci à vous, merci pour l'accueil. Selon Thomas, c'est donc le vendredi soir, en deuxième partie de ce soirée sur Canal+. Et puis ce spectacle dont j'ai passé des extraits, on peut le voir en ce moment sur Netflix. Merci à vous.